Viens là. Oui, patron. Donne-moi la télécommande. Tenez la voici. Oui. Reviens, reviens. Patron, je ne peux pas, moi je ne peux pas m'asseoir là. J'ai dit, assieds-toi ici. Patron, non. Votre mère ne soit pas contente de moi. Je ne peux pas. Comment ose-tu ? Je te donne un autre ? Et tu veux me désobéir ? Mais je te donne... Tu es folle ? Allez, mais attends. Es-tu folle ? Hein ? Tu es folle ? Sais-tu qui je suis ? Dans ma propre maison ? Maman. Je ne le sens pas bien. Je ne sais pas. Que s'est-il passé ? C'est une... Soi-disant femme de ménage. Que s'est-il passé ? Qu'a-t-elle fait ? Elle a versé de l'eau partout. Et au lieu de nettoyer ça ? Elle était plutôt occupée à creuser avec des hommes dans ta salle de séjour. Où est-elle ? Tu me demandes ? Réponds-moi d'abord. Où est-elle ? Elle doit être à l'intérieur. Sonia ! Sonia ! Oui madame, bienvenue. Bienvenue de quoi ? Hein ? Qui as-tu de bien dans mon arrivée ? Est-ce le fait que tu as cassé la tête de mon fils ? Ou que tu as amené les hommes dans ma maison ? Hein ? Mais quoi ? Hein ? Mais quoi ? Mais qu'est-ce que c'est que ça, idiot ? Hein ? Tu veux tuer mon fils ? Tu as failli casser la tête de mon seul... Mon unique fils ! Hein ? Vous avez tué mon mari ? Bête ! Draine ! Maman ! Va dans la chambre ! Hein ? Prends le fer à repasser et branche-le ! Ah ! Oui ! Fais-le bien chauffé et apporte-le ! Je vais la repasser tout de suite ! Va le brancher et apporte-le ici maintenant ! Je vais brûler cette idiote ! Tu vas voir ce que je vais te faire aujourd'hui ! Tu amènes les hommes dans ma maison ! Tu ne feras plus quoi ? Hein ? Tu veux tuer mon fils ? Bête ! Regarde-toi ! Hein ? Tu amènes les hommes dans ma maison ! Tu vas voir ce que je vais te faire aujourd'hui ! Tu vas boisson aujourd'hui ! Tu m'appelles même ! Hein ? Tu ne perds rien pour attendre imbécile ! Hé ! Alors ? Moi je suis là ! Je l'avais avec moi ! Ah ! Merde ! S'il te plait ! Tu vois ce que tu as causé ? Tu n'as qu'à me donner cette chose ! Et toi tu défends ! Monsieur, s'il vous plait ! Vous savez que je suis encore vie et je... Je ne peux donner ma virginité qu'un homme qui m'époussera ! Donne-moi juste ! Et quoi ? Pourquoi ne me tentes-tu pas ? Ne me permets-tu pas de faire le truc ? C'est une alliance que j'ai faite avec Dieu ! Je vais garder ma virginité pour mon mari ! S'il vous plait ! Merde ! Allez, dégage de là ! Merde ! C'est quel genre de fils ça ? Merde ! Après tout ce que j'ai essayé ! Voici votre eau monsieur. Je suis désolée ! Merde ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Mais tu... Mais tu es faute ! Hein ? Je suis désolée ! Merde ! Je suis désolée ! Je suis désolée ! Désolée ! C'est interprétationnel ! Allez, va toi du idiot ! Je dis sors ! Etruel, qu'y a-t-elle ? Pourquoi l'écriture on dirait qu'elle a tué quelqu'un ? Mais cette fille est trop idiote nom de Dieu ! Une imbécile d'ailleurs ! Hé 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 mon frère ! Calme-toi ok ? Ecoute ! Assez un peu qu'on parle ! Cette fille est tellement bête ! Fred, calme-toi ok ? Oh mon dieu ! Oh mon dieu vraiment ! Fred, tu devrais déjà savoir comment vivre avec les gens ! Est-ce que tu me comprends ? Plus spécialement lorsque tu traites avec les femmes ! D'accord ? Ecoute ! Le fait que ta mère ait une domestique aujourd'hui... Voyons, ne signifie pas que tu dois la traiter comme un animal ! Mon frère, c'est un être humain pour l'amour de Christ ! Et pour ce faire, tu dois la traiter comme un être humain ! Épargne-moi cette prédication s'il te plait ! Tu ne sais pas ce par quoi je passe dans cette maison ! C'est par pitié que maman a fait partie du village ! Tu ne fais pas de mon frère, tu dois gérer ça ! Tu ne comprendras pas ! Tu ne comprendras pas ! Tu ne comprendras pas ! Tu vois Ken, il y a ce mouvement que j'ai vu dans ce film ! Et j'aimerais qu'on se mette à exercer ces mouvements ! Tu vois, je crois que tu devrais la présenter au groupe ! Peut-être devrais-tu présenter cela à la maison ! Merde Ken ! Tu sais très bien qu'ils peuvent danser, tu le sais ! Ils peuvent le faire ! Bref, ce n'est pas grave ! Tu avais quelque chose à me dire ? Eh bien, le vrai but de ma visite chez toi, c'est de récupérer le travail que je t'ai demandé de faire pour moi ! Dis-moi, l'as-tu fait ? Oh mon dieu ! Merde ! Ce devoir est trop complexe ! J'ai fait mon mieux ! Mais ne t'en fais pas, je ferai ce que je pourrais faire ! Drey, tu m'as promis et tu sais très bien combien cette mission est importante pour moi ! Je suis supposé se mettre cela très bientôt ! Pourquoi ? Moi-là tu refaises de ma vie ! Mais voyons mec, je n'ai pas encore fini ! J'étais juste en train d'étudier les étapes ! Ecoute, ne t'inquiète pas, tu comprends ? Je viendrai sous peu ! Tu peux garder tes promesses pour toi mon frère ! Tu es en train de te promettre, je promets, je promets, je veux faire ceci, je veux faire cela ! Calme-toi cette fois-ci, cette fois-ci je vais arranger ! Mais voyons, calme-toi mec ! Je te le promets ! C'est toi ? D'accord, il n'y a pas de promesses ! Cool ! Eh bien, je vais te laisser maintenant ! Donc je reviendrai ce soir pour qu'on en finisse avec la mission, d'accord ? Non, je vais te la porter ! Non, Greg, je passerai moi-même le récupérer ! Ok, comme tu veux ! Après on respecte tes promesses mec ! D'accord, laisse-moi t'accompagner ! S'il te plait, je t'en prie, par un mot pour moi ! Cette fille s'il te plairait de la maltraitée, d'accord ? Ok, ok ! Ça c'est mon gars ! Ok ! En quoi puis-je t'aider mon fils ? Homme sage ! Chef des sorciers, je viens en paix ! Tu connais mon père Oshendou, qui est moya croissant ! Mais avant de mourir, il a fait un peu selon lequel moi, Sonto, ne devrais servir mes frères, c'est-à-dire mes cousins ! Et où ils mouvent les choses ! Homme sage, j'ai l'impression que je les servirai dans l'avenir ! Ils avancent si fort ! A tel point, qu'ils dansaient à la télé ! Et gagnent des prix ! C'est la raison pour laquelle je suis là ! Homme sage ! Alors, comment puis-je t'aider dans cette situation ? Tu as toujours été d'une grande assistance ! Pour mon père ! Voilà pourquoi je suis venu ! J'ai apporté leurs photos ! Alors, tu dois m'aider à voir ! Si moi, je les servirai ! Ou si ce sont eux qui me serviront dans l'avenir ! Est-ce où ? Huit hommes sages ! Fais-moi voir les photos ! Dépose-les ici ! A Banqueda ! Huit hommes sages ! Mets ces photos dans la calébasse ! Mets ces photos dans la calébasse ! Colors en pilote un Holo ! Elle filme..., Elle filme... Elle vace ! On za lumière ! Un exemple ! Il veut rep세�erce... pas mon fils au point où ils auront un très grand impact dans la société mais homme sage c'est même là le nœud du problème tu ne dois pas te soucier car ils te seront d'une grande aide pour toi homme sage mon père n'a jamais voulu que ce genre de choses se produisent je ne peux même pas m'imaginer servant mes petits cousins homme sage tu dois faire quelque chose sinon mon père va continuer à me tourmenter dans mes rêves il n'y a rien que je puisse faire contre leur destinée je peux juste paralyser leur destinée pendant six ans et après cela je les relâcherai ok ça va mais une autre chose que je voudrais que tu fasses pour moi je voudrais que tu l'aimais afin qu'ils ne puissent avoir de l'aide nulle part et ne pourront que courir vers moi pour l'aide après avoir mis la main sur la fortune de leurs parents à kakak adimbamba nagulishi adimbamba adimbamba nagulishi go adimbamba merci Sous-titrage ST' 501 ... 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